Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Abribus. Aujourd'hui une nouvelle vidéo review, une review de compte et pas le compte de n'importe qui, le compte de Ilo, un de mes super fololos qui en plus est dans le clan et voilà, Ilo il avait besoin de quelques conseils et il m'a demandé si je pouvais analyser un petit peu son compte et l'aider à continuer à développer et à l'aiguiller dans cette quête incroyable de puissance. Voilà, Ilo, est-ce que ça va bien ? Ça va parfaitement bien, merci. Bon, écoute, grand merci à toi en tout cas de prêter ton compte pour cette review. Ça fait longtemps que tu joues à ce jeu, Ilo, c'est ta première ville ? C'est ma première ville, ouais, j'ai démarré il y a six mois on va dire dessus. Est-ce que tu avais une grosse expérience sur ce genre de jeu ? Non, je suis un novice en la matière et j'ai jamais fait vraiment de jeux comme ça avant. Ok, bon, t'es plutôt content de ta ville ? Ouais, ça va, ça se développe, voilà, c'est cool, ça avance bien. Et tu nous auras marqué un joli Ilo, et oui, et moi j'adore parce que j'ai aussi marqué Abribus. Bon, écoutez, c'est parti, on va essayer de ne pas la faire trop longue cette review de compte parce que bon, la vidéo est trop longue, ça saoule tout le monde. On va essayer d'avancer un petit peu vite et de regarder un petit peu à droite à gauche. Donc on va tout de suite commencer par la vallée des essais, on va aller regarder un petit peu ses différents résultats dans la vallée des essais. Donc déjà, elle a une progression de 332 quand le premier de notre serveur est à 465. On le rappelle, Ilo est un full free-to-play, il a mis 3€ dans le jeu et c'est tout. Sur l'écho des forêts, donc sur la déesse de la nature, il est à 45, ce qui est plutôt pas mal. Sur le Rhino, il est à 26, en même temps, c'est pas étonnant, c'est une statue pay-to-win. Sur le Prophète, il est à 62, ce qui est complètement correct. L'Odo Champion, il est à 85, ce qui est aussi plutôt correct. Le Territoire Glacial, il est à 31, ça c'est pas dingue parce que c'est une statue free-to-play. Donc normalement, il pourrait peut-être monter plus, on voit que le top, ils sont à 50. Alors moi, je ne juge pas, mais il devrait pouvoir monter plus. Magma de fusion, en fusion, donc c'est le Smilodon, il est à 25, c'est pareil, c'est pas très 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 élevé. Après bon, ça pourrait être pire bien sûr, mais c'est pas fou. 58, alors ça c'est complètement normal, les bêtes en free-to-play, on le sait, c'est une tannée absolument incroyable. On va regarder un petit peu les niveaux de ces bâtiments, donc là au niveau des ressources, bon, il a monté les premières ressources à des niveaux assez élevés, ses arsenaux sont autour du level 17. Tes charbon, tes charbonnières sont vides, Ilo, et tu as zéro de charbon. Une explication par rapport à ça ? L'explication, c'est que jusque-là, j'avais pas beaucoup de bois, et que je focussais pas trop dessus, voilà, j'avoue, c'est un point faible. Alors, si on regarde ici, efficacité 47%, c'est-à-dire qu'il produit que 60k au lieu de produire un peu plus de 120k, et si on regarde là, c'est parce que 47% c'est à cause du charbon, voilà, c'est marqué noir sur blanc. Tes ressources vont produire beaucoup moins s'il n'y a pas de charbon, puisqu'elles ont besoin de consommer du charbon pour être efficace, et ça, c'est pour éviter le principe de frigorifier en fait des gens sur la map, c'est-à-dire d'attaquer des mecs jusqu'à ce qu'on les dégoûte du jeu, et donc du coup, ils arrêtent de jouer, et leurs villes continuent à produire des ressources pour les pilleurs, qui vont continuer à les piller. Ce jeu, qui est plutôt bien équilibré en termes de PVP et de farm, et bien pour éviter que ça se produise, les villes qui sont inactives, dans lesquelles il n'y a personne pour remplir les charbonnières, produisent beaucoup moins de ressources que les villes qui sont actives. Et ça, je trouve que c'est très bien, c'est une protection contre la frigorification, qui est un terme de ce genre de jeu, et une pratique très connue. Voilà, donc c'est important de remplir ces charbonnières, puisque sinon, ces ressources ne travaillent pas, et quand on a monté son cuir au level 20, c'est quand même dommage, du coup, de ne pas avoir, et bien tout simplement, de production, voilà, de cuir, tout simplement. Si on regarde là, 47, il ne produit que 29, au lieu d'avoir les 60K qu'il devrait produire. Surtout que, ça se trouve, tu as un petit peu monté tes héros, donc non, tu n'as pas ton héros du cuir, visiblement. Tu t'en bats les reins, c'est pas grave. Tu n'en veux pas, tanner. J'ai dit que j'avais laissé tous les héros accessoires un peu de côté pendant quelques temps. Un peu en PLS, son tanner, il n'en veut pas. Tu ne veux pas de ton tanner, c'est comme ça. Écoute, ils seront intéressants quand même à monter à un moment donné, donc n'oublie pas que tu peux les débloquer via les coris, via pas mal de trucs et tout, via des petits événements, via tes défis infinis, voilà, ils seront quand même assez importants. On rappelle qu'on est sur l'île Odino, donc c'est normal qu'il ait plein de blessés. Tes plantes, bon, je les ai récoltées là, en me connectant sur ton compte, mais normalement, tu les fais tourner en permanence, je suppose. Ah oui, tout le temps, il y a tout le temps, c'est... Je vais te les remettre tout de suite alors. Voilà, elles sont plutôt bien montées, level 15, c'est parfaitement honorable. Pareil, ça consomme énormément de charbon pour les monter, donc ne pas hésiter à avoir du charbon. Dernier point aussi sur le charbon, le charbon est une monnaie hyper importante à l'intérieur de sa petite boutique, ou ta boutique, elle est juste là, elle est level 13. Ah oui, c'est pour ça aussi que tu n'as pas besoin de beaucoup de charbon, simplement parce que ta boutique n'est que level 13. Et donc, du coup, tu n'as pas débloqué ces deux items-là, ni les deux derniers là-dedans, qui se débloquent au level 18, si je ne dis pas, Danry. Donc, voilà, quand tu es château 25, avoir sa boutique level 18, c'est un peu un must-have, puisque ça va augmenter la quantité des ressources que tu auras là. Tu auras plus de 750 d'or, et tu auras des trucs plus élevés, du style 500k bois, 320k de pierre, 240k de cuir. Oui, je les connais un peu par cœur, c'est un vrai problème, je passe trop de temps sur le jeu. Mais voilà, grosso modo, ça va te permettre d'acheter des ressources avec ton charbon. Ton charbon, pour le produire, il ne te faut que du bois. C'est une ressource quand même relativement facile à avoir. Et surtout que le charbon, si on regarde, on peut produire tout de suite assez vite, enfin assez rapidement, plutôt que beaucoup de charbon. Tu vois, tu es déjà à 200k de charbon, mais sur ma ville, j'en suis à 400 ou 600k de charbon produit par heure. Donc voilà, on monte assez rapidement son niveau de charbon. Je vois que tu as un truc à construire. Ah non, c'est juste un ornement à placer, on s'en fout. Je ne l'ai pas les ornements. Ouais, alors ça te file quand même des petits bonus, c'est de l'ordre du pourcent, mais bon, ça peut être utile. On voit qu'il a bien mis tous ces trucs de bêtes à l'intérieur de Petite Bénédiction du Soleil, ce qui est plutôt malin, puisque ça va te permettre de débloquer des pourcentages de vitesse de capture des bêtes. Est-ce que tu... Enfin, combien de temps tu mets pour capturer une seule bête ? Niveau 8 sur 10 ? 15h environ. 15h environ. Bon, alors, il faut que tu essayes d'atteindre les 12h, comme ça, tu en as deux par jour. Ça va te faire un bonus considérable. Tu les lances, moi, j'avais mis 11h, c'était un peu plus de 11h. À midi et à minuit, systématiquement, je lançais mes bêtes, et comme ça, j'étais réglé comme du papier à musique. J'en produisais deux par jour, et il n'y avait pas de problème. Et en fait, tu doubles littéralement le nombre de bêtes que tu peux obtenir, parce qu'en fait, quand tu fais 15h, en vrai, avec les moments où ça tombe et tout, parfois, pendant la nuit, il n'y a rien qui tourne. Et donc, en fait, tu n'en as qu'une par jour, et en fait, très rapidement, tu vas en avoir deux par jour. Ça va te permettre de booster complètement le nombre de bêtes que tu vas obtenir. Et donc, fatalement, d'en échanger pour obtenir des indices de bêtes, pour pouvoir acheter des bêtes, et obtenir plus de bêtes violettes pour pouvoir monter ton petit guépard à 9 étoiles, ce qui va être essentiel, parce que la 9e étoile, on le rappelle, c'est vraiment un boost de stats qui est particulièrement huge. Tiens, tu vas obtenir, tu vas obtenir, tu vas obtenir, on ne le voit pas là, mais tu vas obtenir... Pourquoi on ne le voit pas ? Évoluer. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là ? Tac, 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 voilà. Compétence de champion, 30% et 20% de défense de compétence de champion. Donc, bon, littéralement, c'est vraiment hyper important de débloquer son niveau 9, puisque tu vas débloquer des dégâts sur les skills et de la résistance sur les skills ennemis. Donc, c'est hyper, 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 hyper important. Tes statuts, on avait dit que la déesse de la nature était plutôt bien montée, et c'est normal parce que tu l'as montée au niveau 1. C'est pour ça que tu es aussi avancé dans ta vallée des essais. Par contre, lui, mon lat est 5 étoiles niveau 9, 5 étoiles, 4, 4, niveau 7, 3 étoiles, 3 étoiles, c'est vrai, c'est un peu l'eau. C'est un peu l'eau, ta focus quand même, ton attaque archée, donc ça, c'est plutôt normal. Après, tu es en free-to-play. Est-ce que tu fais bien tous les jours tes achats là-dedans ? Oui, ça, je vide. Ah oui, tous les jours, je vais prendre tous les cristaux. Et tu achètes quoi en priorité ? Les minerais comme ça ? Les minerais comme ça, et après, les plus gros des cristaux. Ceux-là ? Oui, il y a de ceux-là aussi. Tous ceux que je peux, j'achète. OK. Bon, c'est hyper important de bien le faire tous les jours. Ça va te permettre de monter tes statuts, donc il ne faut vraiment pas oublier. C'est absolument essentiel. OK, ça, tu l'as monté au level 21, la terre noire, pareil, ça, c'est un bâtiment qui se monte assez facilement, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, et ça donne, par contre, beaucoup, tu vois, 1000 de puissance par level augmenté. Donc, pour finir ton SVS de construction, c'est un bon truc. Pareil, pour ça, ça, c'est level 21, ça, c'est level 12, c'est l'eau, ça, c'est l'eau aussi, level 12. Level 18, bon, ça pourrait être mieux, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça ? Simplement parce que ça, ça va te consommer des items d'argile, ça va te demander très, très peu de ressources à monter. Ces items d'argile, tu vas les acheter avec des rubis à l'intérieur de ton marchand, mais comme tu n'as pas débloqué le level 18, forcément, tu n'as pas les meilleurs items qui proc avec les réduques à moins 30%. Donc, du coup, tes trucs sont moins montés que ce qui pourrait être. Voilà, tout simplement. Et donc, les jours de construction, tu galères un peu plus parce qu'en fait, ça, ça te consomme très, très peu de ressources. Et par contre, à l'inverse, ça va t'amener pas mal de puissance. Voilà. Et ça, c'est de l'échange contre des rubis. Alors, des rubis, tu n'en as pas beaucoup, mais bon, c'est normal, on est à l'île Audino et tu es en free-to-play, donc ce n'est pas forcément évident pour toi de faire tous les jours ton neuvième coffre. Par contre, tu as effectivement ton x2, tu ferais gaffe. Demain, on est jeudi et j'ai vu que tu n'avais pas choisi ton truc du vendredi. Tu as encore deux jours pour le faire, mais n'oublie pas, sinon tu vas te retrouver en récolte. Bon, écoute, sur les bâtiments, je dirais que je pense que tu as un peu trop négligé les bâtiments qui, pour moi, sont importants, comme les ressources de charbon qui sont quand même très importantes et tes charbonnières, ça va te permettre de booster l'achat de pas mal de trucs. Alors, je ne dis pas qu'il faut que dès maintenant tu les remplisses tous full. Moi, je ne les remplissais pas tous full au départ, mais j'en remplissais quand même un bon paquet et quand j'avais trop de charbon, je montais directement ces trucs-là qui consomment en fait que du charbon et très très peu des autres ressources. Donc, ça vaut vraiment le coup, c'est-à-dire que si tu as trop de charbon, tu as toujours un moyen de les dépenser facilement. Je vois qu'au niveau de l'eau, par contre, ça, tu as bien fait. C'est hyper important aussi l'eau parce que l'eau, ça va être une des ressources importantes pour monter tes statuts à l'intérieur de ton shop. Ça va te demander de consommer de l'eau. Après, tes arsenals, ils sont bien montés. Level 16, c'est honnête. Tu peux monter au level 18. Ça ne consomme pas encore trop de ressources, tu vois, un million de pierres et tout. Donc, ça, tu pourrais monter par exemple le level 18 sachant que maintenant, à chaque level que tu prends, c'est de la vitesse d'entraînement en plus. Donc, c'est 1% de vitesse d'entraînement et ça, ça va te permettre de bien faire ton jour d'entraînement. Donc, le vendredi, voire le samedi, si tu le choisis. Moi, c'est vrai que je choisis le samedi aussi en entraînement des troupes parce qu'il y a plein de trucs qui te permettent de réduire la production des troupes et je vois que tu t'en bats les reins visiblement. Tu as dit « Fuck la vitesse d'entraînement des troupes » et tu n'as pas monté cette petite compétence pour tes archers. Et oui, et regarde, si tu la montais, tu pourrais obtenir 35% de vitesse de réduction d'archers. Et donc, ça, c'est des speed-up d'économiser. Des speed-up d'économiser, ça veut dire et bien tout simplement plus de points les jours de SVS, potentiellement deux jours d'entraînement des troupes, potentiellement plus de neuvième coffre, potentiellement plus de snowball effect. Donc, si on regarde, tu n'as pas... Si, tu l'as. Tu l'as, celle-là. Et ça, tu as monté ça au level 4, pareil. Tu as dit « Je ne veux pas dépenser des rosés pour aller chercher mes 25%. » Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, je peux répondre à ça. Vas-y. C'est que j'ai tout mis dans le babac. T'as tout mis dans ton babac. Le babac, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai voulu tout monter dedans parce que je voulais de la puissance. Celle-là, ça se comprend parfaitement. Tu es en free-to-play, tu n'as pas beaucoup de rosés et tout. Honnêtement, je le comprends parfaitement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement. Celle-là, tu l'as presque monté au level 10. Donc, ça, c'est très bien. Tu vois, là, ici, quand tu vas chercher les 15% qui sont là et quand tu vas chercher du coup les 25% qui sont là, 40%, on est bien d'accord ? Oui. Tu vas chercher 40% et là-dedans, tu peux aller chercher 15% là. OK. Et là, ici, tu vas chercher 35% là. Donc, tu vois, en fait, tu arrives à 120% de vitesse d'entraînement en plus. Donc, en fait, c'est colossal. Quand tu montres, c'est juste ces quatre trucs-là. En fait, tu divises par deux, enfin, un peu plus de deux, ta vitesse, enfin, le nombre de speed-up que tu vas utiliser pour faire tes entraînements. Donc, tu vas pouvoir faire deux fois plus de troupes. Donc, c'est vraiment huge, en fait. C'est vraiment un gros bonus qui demande assez peu d'investissement et qui, en fait, va te permettre de potentiellement débloquer plus facilement ton neuvième coffre deux jours d'affilée, le samedi et le vendredi. Tu vois ? OK. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas dégiger. Bon, tes fils sont plutôt bien montés, ça, truc PVP, t'es plutôt bien. Le Bastion, level 12, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Tout simplement parce que t'as moins de durabilité, c'est-à-dire que t'es moins efficace sur l'Atlantis. Ça veut dire que t'as plutôt tendance à faire le farmer ? C'est ça. J'étais focus farm jusqu'à maintenant et mon objectif, c'est un peu de changer ma façon de jouer aussi dans ce domaine-là. Du coup, t'as souffert pendant l'île Odino parce que les gens se sont vite rendus compte qu'il suffisait de te taper trois fois pour que tu te fasses TP. Voilà, c'est l'idée. Alors après, j'avais développé une technique, c'est que dès qu'il m'attaquait une fois, je mettais tout de suite les rubis pour remonter ma truc au maximum et du coup, ils pensaient que j'étais blindé en rubis et ils attaquaient pas deux fois. J'étais tranquille. Pas mal. Bonne technique. Toujours jouer au psy. Ou alors, je leur envoyais un message leur disant que ça ne servait à rien de me taper, j'étais vide. 390 000 sur 367, ça par contre, tes hôpitaux sont un petit peu lourds. Tes hôpitaux sont un petit peu lourds. Il faudra réellement penser à augmenter un petit peu tes hôpitaux. Ta guérison de soldats, elle est maxée, mais tes hôpitaux ne sont pas assez haut. Il faudrait qu'ils soient level 20 au moins, au moins 19 tous, tu vois. Alors, les hôpitaux, ça consomme pas mal de cuir et tout. Je comprends que ce soit problématique, mais là, on est à l'île Odino, tu vas aller récupérer les troupes que tu as perdues. Mais quand tu n'es pas à l'île Odino, c'est quand même dommage d'avoir de la perte sèche qui se transforme en troupes perdues définitivement. qui te permet d'augmenter la vitesse de soin, pareil, ça te réduit le nombre de speed-up que tu utilises pour soigner, mais aussi les rubis que tu vas utiliser pour soigner tes troupes. Donc, pareil, ça montait level 5, c'est 10%. 10% de réduction, on ne crache pas dessus. Tu peux même le monter à 20%. Tu as elle aussi qui t'augmente de 50%, c'est-à-dire 25% level 5. Ça ne demande pas grand-chose. Je suis désolé, mais j'ai ouvert ma fenêtre, il fait super chaud. Vous devez entendre à mort l'église qui sonne 22h. Et après, on a Fantôme des Bois, donc elle, tu l'as montée, donc ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, l'herboriste à ne pas négliger, même si tu ne la montes pas au niveau 10 parce que tu veux économiser tes rosées, tu la montes au niveau 5, tu as 25%. Et là, avec la fillette, tu la montes au niveau 5, tu as 10%, ça te fait 35% de réduction de speed-up utilisé. C'est colossal. C'est colossal. Oui. À ne pas oublier. On va regarder un petit peu tes héros et puis on va finir là-dessus. Donc, tu vas dans tes fils Babac, Loup Alpha, Siégoïne, un classique pour les archers, une compo qui a fait ses preuves, pas de fantaisie. Là, par contre, on a de la fantaisie de ouf. Là, par contre, on a de la fantaisie de ouf et pourquoi on a ça ? On a un mélange exécuteur en première ligne avec un Wardrummer. C'est un Wardrummer, lui ? Si je ne dis pas d'un riz ? Non, c'est un brasseur, un maître brasseur. Ouais, dans Wardrummer, c'est le mec de l'infanterie. Et on a une fille de la merde. Cette fille, elle est très, très moche. Elle, elle est en last row, mais elle pourrait être en milieu. Elle pourrait être en middle row. Lui, tu devrais le mettre en first row, clairement. parce que déjà, c'est un cavalier, il a plus de... Il a plus de... Moi, je ferais ça. Si j'étais toi, je ferais ça. D'accord. Voilà. OK. Pourquoi ? Tout simplement parce que lui, c'est un cavalier, donc il a plus de défense, donc il va permettre d'encaisser plus facilement les coups. C'est la first row qui prend le plus de dégâts, donc mettre des cavaliers en first row, c'est quand même plus logique. Elle, sur sa deuxième compétence, elle n'a que 4 de portée. Elle touche 2 escouades, mais donc du coup, elle a un peu moins de portée. Et pour le coup, lui, il a 5, 5, 5, donc clairement, c'est du last row. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, j'inverserais les deux. Et honnêtement, la fille de la mère, elle a l'air bien comme ça sur le papier, mais elle ne fait quand même pas beaucoup de dégâts. Elle en fait peut-être un petit peu plus qu'exécuteur, mais bon, comme lui, il a plus de portée, moi, je le mettrais derrière. Après ça, tu peux inverser, c'est en fonction de qui t'as monté le plus. Voilà. Et après ici, tu as une fille mixte. Oui, j'ai mis ce qui me restait en héros parce que je n'avais pas monté. Donc là, t'as un mammouth, donc clairement, normalement, tu devrais avoir là ici, comme t'as tous tes soldats qui sont à l'hosto, je pense que c'est pour ça aussi que t'as des trucs chelous. Oui. Mais voilà, là clairement, tu devrais être comme ça en fait avec cavalier, cavalier, tu vois, plutôt que d'avoir une ligne d'archer au milieu. Mais bon, ça, je vais te les remettre tes archers parce que clairement, c'est un problème de l'île Audino et pas qu'un problème de choix stratégique. Et là ici, tu as ça et pourquoi tu as un chasseur pareil, c'est parce que tu veux utiliser tes archers ? C'est ce que j'ai de plus et pour remplir la file à 97 000, j'avais que des archers en fait. Oui, je comprends, je comprends. Voilà. Bon, moi, je serais toi, je ne mettrais pas de T11 sur des files. En fait, je met T11, mais S11, pardon, je ne les garde que pour ma file 1 en fait. C'est-à-dire que, sinon, quand tu perds avec tes autres files, tu perds des soldats alors que tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté pour les sauver. Du coup, tu as de la perte sur une file qui, de toute façon, elle est perdue. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, si tu l'envoies au charbon pour occuper l'adversaire, tu mets des troupes pétées, t'en fous, de toute façon, tu vas perdre, donc tu ne vas pas pour gagner. Par contre, ta file 1, là, tu mets toutes les chances de ton côté et tes troupes les meilleures, tu les mets là-dedans. Tu vois ? Donc plutôt que d'utiliser 97 là-dedans que tu ne pourras pas utiliser avec ta file 1, tu mets eux à la place. Tu vois ? Oui. Typiquement. D'accord. Voilà. Moi, sur une file comme ça, parce que là, ici, tu vas les perdre des soldats que tu vas les devoir soigner alors que tu les as utilisés avec une troupe qui, de toute façon, a 100% de chance de perdre. Si tu bats quelqu'un avec cette troupe-là, je te tire mon chapeau sans vouloir être désobligeant. Mais voilà. Moi, clairement, j'irais mettre... Moi, tes files comme ça, je mettrais des trucs comme ça. Par contre, ça, ce n'est pas possible. Un mammouth avec pas des cavaliers, ce n'est pas possible. Mais voilà. Moi, je ferais beaucoup plus des trucs comme ça, en fait. Ah oui, mais elle est en stationnement, c'est pour ça que ça ne marche pas. Oui, c'est ça. OK, on va regarder maintenant tes héros, ton babac, ton babac, il est parfaitement respecté. Il est full 10 partout, tu as une étoile, tu as si égoïne. Elle est presque respectée. Il lui manque deux niveaux juste là que tu dois prendre demain. C'est très, très bien. Et ton loup alpha, il est presque respecté. Et ouais, il te manque, il te manque le dernier skill. Dernier skill qui est quand même parfaitement important parce que c'est là-dessus que fait toute la différence avec loup alpha puisqu'il a la possibilité de neutraliser pendant un tour une squad ennemie. Donc ça, par exemple, c'est une erreur colossale. Tu ne peux pas avoir débloqué des compétences sur un de tes héros de ta file. Genre lui, tu as utilisé deux héros par exemple légendaires ou un héros légendaire pour débloquer ça. Tu aurais dû l'investir dans ton loup alpha. Ce skill, tu dois l'avoir. C'est obligatoire. Ton loup alpha, sinon il perd, allez, je ne vais pas te mentir, 50% de son efficacité. C'est parce que il faut avoir forcément le loup alpha, un loup alpha en deuxième. Mais non. Ah non, c'est une grosse erreur de ma part. Demain, on va régler ça. Eh ben, on va régler ça. On va régler ça. Les seuls moments où tu as besoin d'un doublon, c'était avant pour débloquer cette compétence, mais ce n'est plus le cas. D'accord. Voilà, parce que maintenant, comme il y a plein de nouveaux héros, c'est plus dur d'avoir des doublons, donc ils ont retiré. Par contre, pour la débloquer, celle-là, il faut utiliser deux héros légendaires alors qu'avant, c'était juste un doublon. Maintenant, le seul moment où tu vas avoir besoin de doublon, c'est pour monter une étoile, pour monter six étoiles, non, cinq étoiles, et pour monter, il va t'en falloir deux doublons pour monter ta dernière étoile, donc ta huitième étoile. Voilà. Merci. Ok ? Ok. Donc ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. C'est un pardonnable. Non, je déconne. Mais ouais, ça, il faut vraiment que tu me résolles. Demain, ça sera fait. Tu me consommes. Si lui, tu ne le comptes pas le monter une étoile, de toute façon, tu ne comptes pas le monter une étoile, donc ces trois-là, tu peux les consommer, ou alors, je ne sais pas, tu consommes si tu n'as pas du tout l'intention de faire de l'infanterie. Elle, par exemple, elle est un peu naze, tu peux la virer. Par contre, elle, elle est pas mal pour l'infanterie, si je ne dis pas d'ânerie. pour l'archérie, si je ne dis pas d'ânerie. Ouais, après, j'attendais d'avoir demain la dernière série pour voir aussi si c'était doublon. Elle, des étoiles, ça va être compliqué pour toi de les avoir, tu n'as pas beaucoup d'insignes, donc avant de devoir monter un autre héros, tu vois ce que je veux dire, tu as un peu de temps, tu vois. Bon, alors le truc qui est dommage, c'est qu'elle, elle remplace un truc d'attaque, si je ne dis pas, non, ça, c'est du support. C'est un mixte, c'est un mixte attaque support, non, c'est du support, c'est du pur support. Donc, par exemple, elle, elle pourrait très bien remplacer un loup alpha dans ta team et que tu es babac elle en seconde, tu vois, et en troisième d'avoir un itia, tu vois, par exemple, ton loup alpha, moi, je serais toi, je débloquerais sa dernière compétence et une fois que j'ai fait ça, après, je focuserais effectivement de la monter elle et une fois que tu l'as maxé et tout, qu'elle est 10 partout, ton loup alpha, il peut venir dans ta file 2 et comme ça, il va clairement renforcer ta file 2 et voilà, de toute façon, loup alpha, on s'en fout, c'est un univers ça peut être une idée, ça peut être une idée, tu ne dis pas que c'est le truc à faire là tout de suite parce que tu es en free to play donc ça va prendre énormément de temps d'y arriver mais c'est un truc que tu peux fixer dans tes objectifs au niveau de tes héros, en tout cas, moi, je pense que c'est ce que je ferais si j'étais dans ton cas, à noter aussi que si j'étais dans ton cas, je pense que je garderais pas des héros légendaires avec des skills de montée, attends, je vais regarder leurs tronches à tes skills, tu vois, par exemple, t'as deux héros légendaires à récupérer, là ici, t'as un héros légendaire à récupérer, là ici, t'en as pas, ok, là ici, t'en as trois à récupérer, moi, je serais toi, sincèrement, je te le dis, en free to play, je me contenterais de six héros légendaires, ah oui, d'accord, ben, en fait, pourquoi je te dis ça, tu pourras jamais avoir suffisamment, en tout cas, pas au début, tu pourras jamais avoir suffisamment de héros légendaires réellement pour avoir autant de fils efficaces, et moi, ce que je ferais à ta place, c'est que, ben, en fait, je switcherais mes héros de fils, pour aller faire mes créatures, en fait, tout simplement, c'est déjà ce que je fais, en fait, ben voilà, donc en fait, ceux-là, tu les value pas, enfin, tu vois, ils t'apportent pas grand chose, et regarde, elle, elle te consomme, là ici, ça c'est deux ou trois héros légendaires, non, c'est deux, ça c'est deux héros légendaires que tu récupères, deux héros légendaires que tu récupères, un héros légendaire que tu récupères, là, t'as cinq bracelets de héros légendaires à récupérer, par exemple, sur une Ahana, qui est certes, très très forte, alors, c'est peut-être pas elle que je viendrai consommer en première, tu vois, en fait, moi je pense que c'est, clairement, lui, ton truc-là, il te sert pas à grand chose, mais bon, c'est parce que je l'aimais bien, il avait une tête sympa, quoi, il avait une tête sympa, alors lui aussi, il a une tête sympa, mais bon, moi je serais toi, honnêtement, je pense que j'aurais, je me serais focus, pour l'instant, sur six héros légendaires, et quand j'en aurais eu six légendaires, full maxé, là j'aurais commencé à me dire, ok, peut-être je me fais une troisième file avec des héros légendaires, mais pas avant, tu vois ce que je veux dire, pas avant, là, t'as des trucs à aller récupérer, à Anna, en plus ces quatre-là, c'est des héros que tu peux obtenir assez facilement, ils ont des taux de drop qui sont quand même assez élevés, donc les consommer aujourd'hui en me disant, le jour où j'ai envie de les monter, je pourrais toujours les réobtenir, je pense que c'est pas désillusionnel, voilà, alors si tu dis, ben non, j'ai envie d'en garder au moins trois pour ma troisième file, très bien, tu vois, mais la dernière file, honnêtement, avant qu'elle ait un impact quelconque, là tu vois, t'as 1,3 million de puissance avec, avant qu'elle ait un impact quelconque, honnêtement, et pendant tout ce temps-là, en fait, t'immobilises deux bracelets de héros légendaires qui de toute façon te servent à rien, tu vois, bon, lui en l'occurrence, t'immobilises rien du tout, donc à la limite, lui tu vois, tu peux le garder parce que le dilette, ça va rien t'apporter, tu vois, ça va t'apporter un héros de l'illette, donc, et 1180 rosés quand même, mais bon, t'immobilises de la rosée, t'immobilises du héros, donc clairement, moi je pense que j'aurais opté pour un truc comme ça, voilà. D'accord. Écoute, est-ce que t'as des questions par rapport à tout ce que je t'ai raconté ? Eh ben non, je crois que j'ai pris des bonnes notes pour améliorer tout ça, ça va être bien. Clairement, sur tes focus de bâtiments, je pense que t'as un petit effort à faire sur… Sur le charbon. Ouais, sur ton charbon, sur tes hôpitaux, clairement pour moi, c'est important, sur ton commerce qui est juste là, qui est level 13, qui va te permettre aussi du coup de monter ces trois bâtiments-là qui vont te permettre de monter assez facilement, enfin dans ces deux bâtiments-là et le dernier bâtiment qui se monte avec, c'est le truc d'alliance… Non, c'est lequel ? Non, il est plus proche du centre de la tribu. Il est là. Plus haut, voilà. Voilà, ton centre d'alliance avec le bois d'amourette, tout ça, c'est le truc qui va te donner beaucoup de puissance et donc beaucoup de points de SVS pour ton jour de construction. Donc voilà, t'as la tour d'archer, t'as le bastion à monter, c'est… Voilà, ça pour moi, c'est des trucs qui sont assez importants à monter aussi en parallèle, en tout cas, à ne pas négliger et à ne pas oublier. Et d'ailleurs, si je dis pas d'ânerie, je suis sûr que là-dedans, il te le demande. Voilà, auberge des champions en l'occurrence, c'est pas ce qu'il te demande. Mais bon, voilà. À ne pas oublier, pas oublier aussi de bien faire tes échanges, hein, voilà. Là, hop, tu as beaucoup trop de héros verts, hein, donc voilà, plutôt que de ne pas les faire certains jours, échange tes héros verts, voilà, ça va te… ça va te permettre de débloquer, même si c'est pas grand-chose, ça va te débloquer 100 rosés tous les jours fois 7, ça fait 700 rosés par semaine. Donc, c'est quand même un vrai up en bout de compte, OK ? Au niveau de tes réserves et tout ça, c'est plutôt correct. Voilà, après, pas oublier de bien monter tes statuts, hein, en achetant bien tous les jours, ça, tu le fais. Donc voilà, à ne surtout pas oublier et peut-être à améliorer un petit peu plus ton focus. Alors ça, c'est pas le bon exemple, mais voilà, peut-être, plutôt que de tout monter à chaque fois, peut-être faire un focus sur l'attaque archer et que tes trucs d'attaque archer soient deux levels et deux levels d'avance par rapport aux autres, tu vois. D'accord. Peut-être une étoile de plus sur tous et deux levels d'avance, tu vois, c'est une bonne moyenne à respecter, tu vois, une étoile de plus, deux levels d'avance, tu vois, c'est honnête. Par exemple, celle-là, tu vois, elle est montée 5 étoiles, ça t'amène des PV archers. Bon, c'est très bien les PV, c'est pas une erreur de l'avoir montée, mais peut-être que t'aurais eu un meilleur scale sur celui du milieu plutôt que sur celle-là. Voilà. Sur tes statuts, c'est à peu près le seul truc que je pourrais dire après, tu es en free-to-play, donc c'est compliqué de bien monter ses statuts. Pour les bêtes, bon, je t'ai expliqué comment optimiser, il faut monter ça pour que tu puisses en avoir deux par jour et donc d'avoir plus de bêtes à récupérer. Bien économiser tes fruits pour monter tes bêtes, c'est hyper important. Oui. Elle, elle ne sert strictement à rien, donc tu me feras le plaisir de la consommer avec, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Tac. Comment on fait pour la changer ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je ne le fais tellement jamais. Déploiement de bêtes, c'est juste là. Voilà. Remplacé par elle. Tac. Tu mets une bête de level 1 et dimanche, tu prends cette bête de level 3 et tu la manges avec cette bête de level 3 et ça te fait une bête de level 4 à monter avec ton mammouth pour avoir une bête de level 5 pour monter avec ton gastornis pour avoir un gastornis level 6, enfin 6 étoiles. Voilà. Ok. Tu as vu, je t'ai débloqué un gastornis 6 étoiles parce que de toute façon, cette bête ne t'apporte absolument aucun bénéfice intéressant. D'accord. Ok. Elle est bien. Par contre, elle... Pour les faire passer, ce n'est pas terrible. Elle, elle est bien. Tu vois, à monter. Il ne faut pas hésiter à la monter jusqu'à la 8e étoile. Après, ta priorité, c'est d'avoir ton guépard 9 étoiles. Donc, tu dois utiliser tous tes fruits pour monter ton guépard 9 étoiles. Par contre, dès qu'il est 9 étoiles, après, c'est effectivement tes jaunes, ok ? Tes légendaires et ton mégalocéros. Voilà. D'accord. Ça, tes focus là-dessus. Tu me disais que tu avais du mal le jour de récolte. Le mégalocéros, clairement, c'est bête pure récolte. Donc ça, ça va t'aider. Oui. À mort. D'accord. De l'avoir 8 étoiles, ce n'est pas ouf en termes de consommation de fruits de la bête de monter un truc 8 étoiles. Donc, voilà. Ça, ça va être un apport huge. Et puis, à Noël, tu demandes à ta petite femme de t'acheter un approvisionnement de capture des bêtes à 29,99€. Voilà. Et tu es heureux comme tout. Le mec qui est incité à la consommation. Oui, c'est ça. Ta grotte de la victoire level 10, ça, c'est pas bien. Ça, il faut la monter level 25. Ça, c'est hyper important. Tu vois, en plus, ça ne consomme pas beaucoup de... Mais ça, c'est level 25, grotte de la victoire. T'imagines, ça va t'apporter 15% d'attaque et de défense sur ta file élite. Voilà. Hyper important. Hyper important. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. je t'ai à peu près tout dit. Si tu n'as pas de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Oui, c'est bon pour moi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça va t'aider. C'est sympa. Eh bien, c'est tant mieux. J'espère que ça va t'aider à développer cette ville, à continuer de t'amuser sur le jeu et puis surtout, à rouler sur tes ennemis. Merci beaucoup, Willow. Je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501